Vidéo 7, mon plus gros investissement, partie 2. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Dans la première partie, nous avons remarqué que la rentabilité pour un entrepôt était présente, alors dans cette partie 2, nous allons rentrer dans le concret puisque je vous présenterai tous les chiffres de mon plus gros investissement. La rentabilité étant au rendez-vous, nous décidons donc de chercher un entrepôt logistique, après plusieurs mois de recherches et de visites infructueuses, nous sommes tombés sur la perle rare. Un bien en vente à 3 800 000 pour 3 400 mètres carrés et ce qui est génial, c'est que c'est un bâtiment neuf en pleine construction. Son prix au mètre carré est d'environ 1100 euros le mètre carré. Il est moins cher que la moyenne du marché et en plus il est neuf. Le prix est en dessous du prix du marché car au moment où nous achetons le bâtiment, nous sommes en pleine crise du coronavirus. Les vendeurs ont eu peur que les bâtiments perdent de la valeur, on a donc eu un peu de chance de chercher un bien à ce moment-là. Le bien regroupe tout ce que nous cherchons, c'est-à-dire un prix en dessous du marché pour un bien neuf, un secteur idéal en plein cinquantin falavier, il a siqué un accès facile pour les poids lourds, c'est très important pour les exploitants d'entrepôt logistique. Le bien est vendu 3 900 000 euros, nous réussissons à faire une petite négociation sur le bien en le baissant à 3 830 000 euros. Petit aparté sur les commissions des agents immobiliers dans le pro pour les ventes, ils sont vraiment très élevés. Quand nous avons l'habitude de trouver environ 5% de commissions sur de l'habitation classique, nous voyons aisément du 10% sur les bâtiments pro. Pour l'allocation également, il est courant de devoir payer 20% du loyer annuel lorsqu'on souhaite louer un bâtiment pro, ce qui fait vite des sommes conséquentes. Voici le calcul global de la rentabilité du bien. Achat total, environ 4 700 000 euros, le prix se décomposant de la façon suivante. 3 830 000 euros le prix du bien, dont un apport de 500 000 euros, 766 000 euros de TVA qui sera remboursé par l'État d'ici quelques semaines, 80 000 euros de frais de notaire qui correspond à environ 2,5% car le bâtiment est neuf, et 40 000 euros de frais divers, hypothèques, courtiers, via mon partenaire bancaire, etc. Pour ce genre d'investissement, vous vous doutez bien qu'il faut un apport conséquent. Dans notre cas, nous avons dû mettre 500 000 euros d'apport. Notre apport se décompose de la façon suivante. Nous avons mis 300 000 euros d'apport personnel, 100 000 euros d'apport avec la plus-value de notre précédent entrepôt, et 100 000 euros d'apport de la part de notre société EasyMobilier. L'entrepôt fait 3300 m², dont 500 m² de zone de bureau. Le loyer serait donc 2. 500 x 120 égale 60 000 de loyer par an pour la zone de bureau, et 2.800 x 70 égale 196 000 euros de loyer par an pour la zone logistique, soit un loyer total de 256 000 euros hors taxe par an. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime créer de la surface. J'ai fait beaucoup de divisions dans mes anciens investissements, je me devais donc de faire quelque chose pour ce nouveau bien. J'ai donc décidé de rajouter 800 m² de mézanine sur deux étages, 400 m² par étage, dans la zone logistique. Il y a deux grands avantages à cela. Premier avantage, dans un entrepôt logistique, comme ce n'est pas de l'habitation, je peux créer autant de m² que je veux sans demander d'autorisation à la mairie, on fait ce qu'on veut, c'est idéal. Deuxième avantage, créer des m² en mézanine pour de la logistique, ça ne coûte pas cher car c'est juste du stockage. Pour la création de 800 m² de mézanine, ça coûte seulement 40 000 euros, soit 50 euros le m². Ces 800 m² de stockage en plus, je les valorise à hauteur de 45 euros du m² par an, soit 36 000 euros de location supplémentaire. Soit un loyer total de 292 000 euros hors taxe par an pour un entrepôt qui coûterait environ 3 800 000 euros, sans compter pour l'instant les différents frais liés à l'achat. Ça donnerait une rentabilité de 7,5%. La rentabilité n'est pas ouf, mais je sais que c'est un bâtiment neuf que j'achète en dessous du prix du marché. De plus, c'est un bien patrimonial et non à cash flow, donc le rendement est moindre, mais c'est un bien de qualité susceptible de prendre de la valeur chaque année. Qu'est-ce que nous allons faire dans cet entrepôt ? Eh bien, une partie sera louée à notre société EasyMobilier, et une partie sera utilisée en tant qu'entrepôt logistique que nous louerons. Après plusieurs années de dur labeur, nous avons réussi à faire ce dont nous rêvions, acheter un entrepôt logistique. Voici quelques informations sur celui-ci. Nous avons mis près d'un an entre les premières études de marché et la signature du compromis. Nous avons signé le compromis en août 2020 et l'acte de vente a été fait en janvier 2021. Cet achat s'est fait via un montage de société. Voici son fonctionnement. Nous avons une SCI qui s'occupe d'acheter le bâtiment et de le louer. Nous avons notre société qui exploite la plateforme EasyMobilier. Celle-ci paiera le loyer à notre SCI. L'avantage, c'est que nous distinguons bien la partie société et la partie perso en SCI. Le loyer qui sera versé chaque mois par la société qui est dite EasyMobilier et l'autre locataire qui partagera les lieux verseront un loyer à notre SCI. Il y aura plus de 20 000 euros de loyer hors taxes qui entreront dans la SCI et un crédit de 16 000 euros en contrepartie. Il y a donc un petit cashflow ainsi qu'un énorme capital qui se rembourse chaque mois. La recherche de financement a été assez complexe car comme vous pouvez vous en douter, pour un montant pareil, certaines banques ne le font pas. On a la chance d'avoir un bon courtier grâce à la plateforme Mon Partenaire Bancaire. Il nous a trouvé une banque, la BNP, mais avec des conditions en face, ce qui peut se comprendre pour prêter un montant important. La banque veut se sécuriser. Voici les conditions demandées. Première condition, que l'assurance me fasse passer une tonne de tests. Comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, les assurances pour des gros montants font passer une batterie d'examen pour s'assurer qu'on n'est pas en mauvaise santé. Deuxième condition, que nous mettions tous nos revenus sur la BNP. Troisième condition, que nous mettions les flux de toutes les transactions de nos sociétés chez la BNP. Quatrième condition, mettre un apport de 500 000 euros. Ça fait beaucoup de conditions, mais nous n'avions pas trop le choix car c'était la seule banque qui acceptait de nous prêter et à un moment, il faut savoir faire des concessions. La bonne nouvelle, c'est qu'au moment où nous avons signé le compromis vers août 2020, et maintenant où je suis en train de faire cette vidéo fin mai 2021, l'entrepôt a déjà pris 10%. La zone dans laquelle nous avons acheté est très tendue car la logistique a toujours été un domaine demandé, mais avec la crise du coronavirus, la logistique a encore pris plus d'ampleur, tout le monde a besoin de stockage. Sachez que ce n'est pas un concours, en France tout le monde commence par petit, puis on augmente nos investissements petit à petit. La jalousie est souvent de mise, mais perso je m'en fous des haters, je fais partie des rares personnes qui n'ont pas honte de partager mes investissements. Alors vous aussi, soyez à contre-courant, partagez-nous dans les commentaires votre plus gros investissement. Cette vidéo est désormais terminée, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos, et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada